Suite d'un cancer, c'est aussi recommencer une nouvelle vie, dans l'attente parfois d'une récidive malheureusement. Difficile donc de l'oublier, même si c'est un soulagement. Néanmoins, l'administration est parfois là pour raviver ce mauvais souvenir. Jusqu'en 2019, le droit à l'oubli n'existait pas. Les ministres fédéraux en charge de l'économie et de la santé ont donc décidé d'agir. Fin 2022 aussi, pour raccourcir le délai de droit à l'oubli pour les personnes qui ont été atteintes d'un cancer du sein. On en parle donc aujourd'hui. On va prendre le temps de décoder tout cela et de vulgariser, c'est important, avec notre invitée Tiffany Bultot. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes la porte-parole de ThinkPink, du nom de cette campagne nationale qui lutte contre le cancer du sein. On va peut-être d'abord revenir sur cette notion du droit à l'oubli. Oui, tout à fait. Le droit à l'oubli, c'est le fait de ne pas devoir déclarer un ancien cancer lorsqu'on va faire une demande d'assurance de prêt immobilier ou professionnel. Quand on veut acheter une maison, un bien, un appartement, pour pouvoir avoir un prêt immobilier, on va devoir avoir une assurance. Et cette assurance, c'est une assurance du solde restandu. Donc c'est une assurance vie qui va garantir le bien et qui, au cas où malheureusement la personne décède, va prendre en charge une partie du montant qui n'aura pas été payé pendant la demande du prêt. Oui, donc c'est non seulement frustrant, mais c'est aussi rappeler parfois que finalement, on est coincé dans une démarche, que ce soit dans l'achat, vous le disiez, d'un immeuble, d'un bien ou même dans une progression professionnelle. C'est d'autant plus difficile à vivre. Alors c'est ça la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, on a ce droit à l'oubli dans certains cas de cancer du sein. Oui, donc vous le parliez, c'est vrai, du droit à l'oubli qui était en 2019 de 10 ans. Donc c'est quand même une longue période pour pouvoir accès justement à un logement, pour acheter, pour se projeter dans une vie même professionnelle en tant qu'indépendant. Et donc, la bonne nouvelle de la semaine, c'est que les politiciens ont décidé d'élargir les règles d'accès à ce droit à l'oubli, de diminuer les temps d'attente qui étaient extrêmement longs quand une femme est touchée par un cancer du sein et qu'on lui annonce « ok, vous êtes guérie », c'est aussi un peu avoir une épée de Damoclès au-dessus de la tête, de se dire « en fait, on me dit que je suis guérie d'un côté, et d'un autre côté, en fait, je ne peux pas me projeter. Je suis toujours vue en tant que patient, je suis un peu hantée par la maladie. » Ça va restreindre la personne aussi au niveau de ses projets personnels, professionnels et ça limite vraiment l'investissement aussi par la suite, de se projeter. D'un côté, le médecin vous dit « vous êtes guérie », de l'autre, l'assurance vous dit « ah, nous, on ne sait pas, on ne préfère pas tenter le coup ». Et donc, il y a parfois même surpris, surprime. Donc la première étape, on l'avait dit, c'était 10 ans et puis on avait déjà réduit en 2022 le délai de 10 à 8 ans, avec 5 ans en 2025. Donc aujourd'hui, dans le cas de formes de cancer qu'on appelle « in situ », ça veut dire que la tumeur, elle est confinée au niveau des tissus où elle a pris naissance. Donc dans ce cas-ci, c'est totalement fini. Tout à fait. Donc en fait, il y a trois types de personnes qui vont être concernées. Donc le cancer du sein in situ, où le cancer ne s'est pas propagé dans d'autres tissus, ça va rester vraiment à un seul endroit. Là, le droit à l'oubli sera directement accessible. Donc il n'y a plus de temps d'attente, etc. Donc c'est une nouvelle extrêmement positive. Tout à fait. Le deuxième point, ça va concerner les personnes où la tumeur s'est étendue à d'autres tissus, mais où le cancer du sein va rester un petit cancer, où le diagnostic aura été pris de manière assez tôt, assez précoce. Dans ce cas-là, on va passer de 8 ans à 1 an. Et le troisième cas de figure, c'est pour les personnes qui ont moins de 21 ans, où là, le délai d'attente va passer de 8 ans à 5 ans automatiquement. Donc ça peut sembler peu de choses. Mais c'est quand même une belle victoire. Mais c'est une victoire énorme. Je rappelle que le cancer du sein touche une femme sur 8 et 10 500 personnes par an en Belgique. Donc ce sont des chiffres qui sont quand même énormes. Et ces améliorations vont permettre d'améliorer aussi l'après-cancer de plus de 5000 personnes touchées par un cancer du sein. Donc une personne sur deux sera impactée par cette mesure très très positive. Et j'imagine que même psychologiquement, ça doit aider aussi de se dire, ça y est, je peux enfin avancer et fermer cette porte. Oui, voilà. Vraiment ne pas être hanté par la maladie, pouvoir se projeter, pouvoir avoir une vision d'avenir. Et puis, on parle beaucoup du cancer du sein pendant la maladie, pendant les traitements. Mais justement, c'est aussi un point important, c'est que le cancer du sein, il y a l'après, il y a la reprise au travail. Et puis justement, quand on veut se motiver, qu'on dit, allez, je vais acheter une maison, je vais me lancer professionnellement ou autre. On a des freins toujours, des moments qui nous rappellent en fait que malheureusement, on a été malade. Et c'est à partir de quels moments qu'on considère qu'il n'y a plus de droit à l'oubli ? C'est à partir du moment où le médecin dit qu'il y a rémission, c'est à partir de l'arrêt de l'hormonothérapie. Parce que l'hormonothérapie peut durer pendant presque 10 ans, après certaines formes de cancer. Donc c'est à partir de quand en fait que c'est calculé ce droit à l'oubli ? Donc c'est quand le médecin annonce qu'on est en rémission. Donc voilà, c'est vraiment à partir de ce moment-là. Donc des 5 ans plus ou moins quand même après le premier diagnostic. Tout va dépendre en fait du type de cancer, du type de traitement. Malheureusement, il n'y a pas un seul type de cancer du sein. Et donc c'est très compliqué de pouvoir donner une durée parce qu'une femme n'est pas l'autre. Mais clairement, c'est quelque chose qui va permettre aussi à la victorieuse ou aux victorieux. Parce qu'il y a les hommes qui sont aussi touchés. On les oublie parfois, mais eux aussi vont pouvoir davantage se projeter. Cette petite victoire, comme on le disait, cette avancée en tout cas, c'est parce qu'on a tenu compte des progrès aussi de la médecine. Tout à fait. Ça résulte, en fait, le gouvernement aussi a pris cette décision suite à un rapport qui a été rendu par le KCE. C'est le Centre fédéral d'expertise des soins de santé. Voilà. Et donc le rapport a montré qu'il fallait agir. Et nous, Finpink, en tant qu'association de lutte contre le cancer du sein, un de nos objectifs, c'est aussi la défense des droits des patients. Donc ça rentre totalement dans ce qu'on défend. Et on avait justement rencontré aussi à plusieurs reprises le ministre Frank Vandenbrouck pour pouvoir porter des projets, que les victorieuses soient en fait protégées, qu'on ait vraiment ce côté protection des patients. et ça annonce aussi de belles perspectives en fait pour toutes les personnes qui sont touchées par une maladie grave en Belgique. Ici, voilà, c'est une super nouvelle pour les 5000 personnes touchées par un cancer du sein. Mais le KCE a annoncé aussi qu'ils allaient maintenant étudier d'autres maladies graves comme le diadbet de type 1, le cancer de la thyroïde, etc. Le mélanome aussi, du staph 1 et le VIH. Donc c'est vraiment une victoire pour le cancer du sein. Mais on l'espère qu'il va permettre aussi d'avoir cet après-cancer, cet après-maladie qui est important dans la vie de la personne qui est touchée par la maladie. Plus sereine. Plus sereine, on l'espère. Merci en tout cas Tiffany Bulte. Je rappelle que vous êtes la porte-parole de Think Pink, que nous parlions donc de ce droit à l'oubli et cette victoire. Belle journée. Merci beaucoup.